Je suis Lucie Lefloc, coordinatrice du dispositif ETE en santé. Ce dispositif vise à accompagner les établissements de santé dans leur transition énergétique. Il est financé par le programme Acté de la FNCCR et l'ARS Pays de la Loire. Je suis Aki Boyau, je suis directeur patrimoine, travaux, sécurité au sein de l'établissement Beaujois-Vallée qui compte 458 lits et 20 000 m² de bâtiments. Ce qui nous a motivés à nous engager dans le dispositif ETE, c'est tout d'abord les préoccupations environnementales, ensuite les préoccupations économiques, en dernier les préoccupations notamment liées au décret tertiaire avec les obligations pour 2030 d'avoir une économie de moins 40%. Bonjour, je m'appelle Quentin Châtelet, je suis conseiller en maîtrise de l'énergie pour les établissements de santé et médico-sociaux du Maine-et-Loire. La première action phare a été de mettre en place des enregistreurs de température afin de mesurer les températures ambiantes dans les pièces et dans les chambres de l'établissement. Suite à cette campagne de mesure, j'ai pu faire des préconisations notamment sur l'optimisation des lois d'eau en chaufferie avec plus de 10 circuits de chauffage optimisés dès ma visite, ce qui a permis déjà de baisser les températures de consigne aux alentours de 22 degrés dans l'ensemble de l'établissement. Lors de ma visite, j'ai constaté que les isolants des canalisations de chauffage et d'eau chaude sanitaire étaient fortement dégradés. J'ai donc proposé de remplacer ces anciens isolants en étant financés entièrement par les C2E. J'ai constaté que le régulateur des cascades chaudières était hors service. Du coup, les chaudières ne fonctionnaient pas de manière optimum. Le remplacement de ce régulateur doit permettre effectivement d'avoir une optimisation des rendements des chaudières tout au long de l'année, quelle que soit la température extérieure. Grâce à un zoning de ventilation, j'ai pu préconiser la mise en place d'horloges sur les caissons de VMC qui alimentent des zones à pollution non spécifiques. Je vais prendre un exemple, un caisson de VMC qui alimentait le bâtiment administratif où il avait pu mettre en place un arrêt de l'équipement la nuit et le week-end afin d'effectuer des économies sur le chauffage et sur la ventilation. L'établissement a bénéficié d'un audit énergétique qui a identifié une action phare, le désembouage des réseaux de chauffage. Le désembouage des réseaux de chauffage consiste à désencrasser les canalisations, à améliorer le confort des usagers et à réaliser des économies d'énergie par la suite pour l'établissement. Le temps de retour sur investissement a été estimé par le bureau d'études à deux ans avec des économies financières de 16 000 euros par an. En un an, il y a eu 90 actions de réalisées via le plan d'action mis en place, ce qui représente 240 000 kWh, soit 11% de la facture énergétique complète avec peu d'investissement pour l'établissement. En 15 jours, on a mis des actions en place, une cinquantaine de mémoires simples, ce qui a permis déjà de faire des économies, notamment sur les horloges pour tout ce qui était ventilation des salles de réunion. La GTB est en place sur le site de Beaufort, elle est obsolète aujourd'hui, elle a 20 ans d'existence. Suite à la rencontre avec Quentin, on a fait une étude complète avec notre partenaire pour la remplacer et puis avoir un suivi plus pointu de nos consommations et notamment aussi amener du confort à nos résidents et patients en leur apportant le chauffage qu'il faut, mais juste le chauffage qu'il faut et pas le chauffage gaspillé. On a des projets, notamment de photovoltaïque, avec des ombrières. On va le développer sur le site de Beaufort dans un premier temps avec un parc d'ombrières sur l'ensemble des parkings. L'objectif étant d'avoir de l'autoconsommation, notamment pour notre cuisine centrale. C'était vraiment un véritable partenariat, un ensemble tripartite entre la direction, l'équipe technique et Quentin. Je suis très satisfait de l'accompagnement qu'on a eu. Quentin nous a amené la générique qu'on n'avait pas nous en intérêt. Sous-titrage ST' 501